Au thép à tous, Vladimir Poutine qui a été reçu en grande pompe en Corée du Nord par le grand, je dis grand pas par rapport à son âge parce qu'à son âge il est plus jeune que moi, mais par rapport à ça, son pouvoir, sa puissance, le grand Kim Jong-un. Il y a eu une forte parade et tout, parade militaire pour montrer l'accueil chaleureux. Ça fait 24 ans que Poutine était là-bas et à l'époque c'était le père de Kim Jong-un qui était là et aujourd'hui il est venu voir le fils et ils ont finalisé des accords d'assistance mutuelle. Et Poutine est allé au moment où nous parlons, il est au Vietnam. Vietnam, là encore, c'est une autre page qui s'ouvre. Nous voyons là que le monde est en train de se diviser. Pendant que Poutine était accueilli en grande pompe en Corée du Nord et au Vietnam, ici à la Maison-Blanche on faisait la fête des gens qui tiennent le mur avec la vice-présidente. Donc nous voyons là deux mondes, le monde de civilisation. Poutine dit que moi ce que je ne veux pas c'est que dans le passeport d'un enfant russe qu'on puisse avoir papa 1, papa 2. Je crois qu'il y a là une division du monde sur le plan idéologique, sur le plan culturel et sur le plan même militaire et économique. Ce que l'on constate c'est que Poutine va rencontrer, renforcer des liens avec les ennemis de l'Amérique. Poutine va soutenir les ennemis de l'Amérique. Poutine va signer des accords d'assistance mutuelle. C'est-à-dire que si Poutine a des problèmes, eux ils viennent l'assister. Si eux ils ont des problèmes, Poutine vient l'assister. Le monde est en train de se diviser. Hier il y avait les deux blocs, c'était idéologique et c'était imaginaire en quelque sorte. Cette fois-ci ce n'est plus idéologique et imaginaire. C'est une réalité. On a vu Poutine à Cuba avec les sous-marins nucléaires, le plus grand sous-marin nucléaire au monde, le plus puissant. Et je crois que l'Occident est en train de commettre une erreur monumentale. Ils ont tellement martyrisé le monde, martyrisé les pays, que maintenant ça ne se passera plus comme avant. On est en train de nous faire croire que les Occidentaux continuent de tenir la main. Non, c'est fini. Entre temps, la dé-dollarisation, prônée par Poutine et la Chine, en train de faire son avancée spectaculaire. Même si les Occidentaux ne veulent pas reconnaître que les progrès sont là. L'Arabie Saoudite, qui est à la base du pétrole dollar, aujourd'hui a refusé de renouveler les accords. De vendre son pétrole en dollars uniquement. Et puis, il faut savoir une chose, que l'Arabie Saoudite n'est plus le premier pays producteur du pétrole au monde. Maintenant, c'est la Russie qui domine. Et la Russie a déjà signé des accords avec la Chine, avec l'Inde, où elle vend son pétrole en dehors du dollar. C'est ça le plus important. Donc le pétrodollar est fini. Le pétrodollar est mort. Les Occidentaux ont pris, les Etats-Unis notamment, ont pris encore d'autres sanctions, justement pour fragiliser l'économie russe. Mais en fait, tout ce qu'ils sont en train de prendre, ça fragilise plus l'économie européenne. Y compris et surtout la France d'ailleurs. C'est la première victime de cette fragilisation des sanctions des Etats-Unis et de l'OTAN contre la Russie. Donc le monde n'est plus celui d'hier. Le monde se divise cette fois-ci. La division, elle est radicale et matérielle. Elle n'est plus seulement idéologique. Elle est dans tous les domaines de la vie économique, culturelle, militaire. Eh oui ! Tous les signes de la puissance sont touchés. Par cette fragilisation. Et c'est ça qui fait peur. C'est pour ça que nous demandons aux pays occidentaux de commencer maintenant à bien réfléchir pour au moins amortir la chute. Les BRICS aujourd'hui, c'est plus de 31% du PIB mondial. Ils ont dépassé le G7. Aujourd'hui, ce sont les pays de BRICS et notamment la Chine qui dépose plus de brevets d'invention. Ce n'est plus les Etats-Unis. C'est fini. C'est la Chine qui dépose le plus de brevets d'invention. Et j'espère qu'ils vont continuer avec la protection de la propriété privée. Eh oui ! Eh oui ! Parce que quand ils voient qu'ils sont en état de faiblesse, maintenant ils enlèvent toutes les règles. Ils changent des règles pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, ils ne peuvent plus. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Poutine au Vietnam, ça continue à fragiliser le monde. Et chacun, on le voit, est en train de préparer la troisième guerre mondiale. Et dans cette guerre, l'Europe sera la plus grande perdante. Parce que les Américains vont se protéger et ils n'auront pas besoin de prendre leurs armes pour aller donner aux Européens. Voilà la première et la plus grande conséquence que les Européens doivent attendre. Déjà, leur économie est en lambeau. Alors, leur armée, elle est pratiquement décimée, puisque ça fait plusieurs années qu'ils ne font même plus de services militaires obligatoires. Et donc, la jeunesse d'aujourd'hui ne veut plus la guerre. Ils sont habitués à jouir. Jouir avec l'argent qui venait de l'Afrique, gratuitement. Et cet argent, maintenant, est en train d'être bloqué. Parce qu'en Afrique, vous avez maintenant une alternative. C'est-à-dire, sur le plan militaire, vous avez la Russie. Sur le plan économique, vous avez la Chine. Et même l'Inde. Et la Turquie, l'Iran, sont en train de venir. La Russie elle-même. N'oubliez pas que la Russie est désormais la quatrième puissance économique du monde. Quatrième. Après la Chine, les États-Unis, l'Inde, c'est maintenant la Russie. Ce n'est plus le Japon et l'Allemagne. La Russie est passée de la onzième puissance à la quatrième puissance en moins de trois ans. Voilà, bien aimé, frères et sœurs, je crois qu'il est temps que les gens puissent prendre leurs responsabilités pour arrêter, encore une fois de plus, de fragiliser le monde. Parce que ceux qui paieront le prix, ce sont d'abord les Occidentaux. L'Afrique ne sera plus l'esclave de ces mêmes Occidentaux parce que les Africains sont en train de se réveiller. L'éveil des consciences est en train d'atteindre toutes les couches de la société africaine. Et c'est un phénomène irréversible. Le panafricanisme est en train de s'asseoir. Ce n'est plus les panafricans comme on le voyait, on le voit actuellement au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce n'est pas les panafricanistes qui sont en train de se réveiller et réveiller la jeunesse africaine. Alors dire cela s'inciter à la haine ou à la violence, non, il n'y a pas que l'hervé à mal aimé. Encore une fois de plus, bien aimé, mes frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangers ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.